Bonjour Benjamin. Bonjour Aminata. Merci Benjamin d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Je te présente tout d'abord, tu es Benjamin Teboul, cofondateur de Deskeo, qui est un opérateur de bureaux flexibles. Tout à fait. Deskeo, c'est une entreprise qu'on a cofondée avec mon partenaire Frank Zorn en 2016. Alors merci d'avoir accepté mon invitation sur le plateau de BITV en perspective du CINI. Donc j'ai quelques questions à te poser, c'est très rapide, trois questions. Alors première question, où en êtes-vous d'un déploiement de Deskeo en France ? Quid de vos ambitions pour Deskeo ? Deskeo, c'est une entreprise qui va apporter la liquidité pour nos partenaires bailleurs et qui va apporter de la flexibilité pour nos utilisateurs. En 2016, on a, depuis 2016 pardonnez-moi, on a avancé, on a évolué, on a appris et on est surtout, on est de plus en plus confronté à un marché qui est mature par rapport aux produits qu'on propose. On s'est créé des références très intéressantes, on a eu des entreprises, on a des entreprises comme AXA, comme Shell, comme Open Classroom, Frishti, donc aussi bien des grands groupes que des gros startups qui nous font confiance, qui continuent de nous faire confiance. À partir de ce moment-là, on a tendu aussi à rassurer nos partenaires bailleurs. Aujourd'hui, les bailleurs, quand ils nous observent, quand ils nous voient et à travers les références qu'on s'est créés, ils sont plus en confiance à l'idée de nous confier des surfaces. De l'autre côté, nos ambitions, elles sont pilotées par, finalement, le succès de notre produit, le succès de notre offre sur ces dernières années et donc on a envie de poursuivre, on a envie de continuer, on a envie de continuer à démocratiser ce produit, à continuer la pédagogie vis-à-vis des entreprises et on a envie, du coup, de continuer à développer les surfaces. Ma deuxième question, Benjamin, c'est sur la crise sanitaire et notamment le bail 369. Penses-tu qu'on en est à la fin du bail 369 ? Le 369 va continuer d'exister pour différentes raisons. On considère que les entreprises auront un socle sur lequel elles pourront s'engager sur le long terme. Malgré tout, elles pourraient avoir besoin de solutions plus ou moins ponctuelles qu'elles vont consommer de façon flexible chez un opérateur comme Deskio. Donc, nous, on est assez convaincus que le bail 369 va continuer d'exister puisque, encore une fois, si une entreprise comme Deskio prend des parts de marché, il faut bien que nous nous adossions au bail 369 puisque c'est notre matière première. Après, on est aussi assez certains que les parts de marché qu'on prend, c'est au détriment du bail 369. Donc, il ne va pas disparaître. Encore une fois, on est assez convaincus du fait que ça va se poursuivre. Mais malgré tout, il est évident que de plus en plus d'entreprises nous voient comme une solution assez pérenne et ces entreprises qui viennent chez nous, c'est les entreprises qui n'ont plus forcément vocation de signer des beaux 369. Alors, ma dernière question porte sur le télétravail. Le télétravail va-t-il considérablement impacter les décisions immobilières des TPE, PME et des grands groupes ? Le télétravail, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui s'est démocratisé avec la crise sanitaire, c'est quelque chose qui est arrivé de façon brutale puisqu'il ne faut pas oublier qu'au moment où on a été confiné, on n'a pas eu d'autre choix que de mettre en place le télétravail. Là ou dans des pays anglo-saxons, c'est quelque chose qui est là depuis beaucoup plus longtemps, qui est ancré dans la culture de ces pays-là et donc qui a pu s'organiser, se structurer. Malgré tout, il y a des piliers qui sont essentiels. On considère que la localisation est quelque chose de très important dans la mesure où on devra avoir une centralité de plus en plus évidente pour des gens qui ne seront pas forcément au bureau 5 jours par semaine, mais qui devront pouvoir y accéder d'une façon très fonctionnelle. Au niveau des aménagements, quand on parle de télétravail, on ne parle pas de vacances et justement aujourd'hui, les collaborateurs ont besoin de ressentir cette confiance. Les collaborateurs qui sont en télétravail vont avoir envie de pouvoir continuer d'échanger, de discuter, de collaborer avec leurs autres collaborateurs qui seront présents physiquement au bureau ou qui seront eux-mêmes en télétravail ailleurs. Donc ce qu'on observe dans les aménagements, c'est de plus en plus de technologies. Une technologie qui permet des échanges beaucoup plus simples. Des aménagements en termes de mobilier qui sont différents. Puisque finalement, les collaborateurs qui vont venir physiquement au bureau vont devoir vivre une expérience différente. Là où avant, ils étaient sur des benches avec des espaces formels importants et des discussions sur un plateau, un open space comme ce qu'on a pu connaître de façon importante ces derniers temps, là, ils vont passer beaucoup de temps à ne plus pouvoir discuter avec le voisin d'en face, ou en tout cas, ils auront moins de voisins par définition puisque les gens ne seront pas là. Donc ces espaces-là, on va réaménager avec plus de collaboratifs et avec du coup des espaces qui vont permettre l'échange vers l'extérieur. Au-delà de tout ça, la connectivité des bâtiments, c'est quelque chose qui va être important puisqu'il va falloir que les bâtiments puissent s'adapter à ces nouveaux usages, à cette nouvelle expérience. Donc localisation, aménagement, connectivité des bâtiments et connectivité au sein du plateau pour permettre l'échange et du coup que les gens qui sont en télétravail ne se sentent pas à l'écart. Merci beaucoup Benjamin, merci aussi d'Eskeo qui a toujours été, dès le départ, présent au CIMI et je te dis à très bientôt. Merci Aminata d'avoir pris le temps de m'écouter et en tout cas de me laisser partager ma vision.